Bokertov, Ashanatova, à tous, une année pleine de joie, de lumière et de satisfaction. Nous sommes aujourd'hui le troisième jour de l'année, Tzom Gedalia, le jour de Gedalia. Gedalia a été le dernier gouverneur de Judée à l'époque de la destruction du Betamikdash, du premier Betamikdash, il a été ensuite assassiné. Et le Tzom Gedalia s'inscrit donc dans la série des jeunes que nous honorons, que nous observons, et qui sont tous en rapport avec la destruction du Betamikdash et l'exil des enfants d'Israël. Alors parfois certains posent la question de savoir, est-ce que cela vraiment a un sens que de jeûner, de porter le deuil pour le meurtre d'un homme, meurtre qui s'est passé il y a 2500 ans ? Réponse, bien sûr, et plutôt deux fois qu'une, notamment parce que, d'un point de vue historique, si ce meurtre n'avait pas été commis, c'est toute l'histoire d'Israël qui aurait été différente, puisque l'assassinat de Gedaliaou a signé la fin d'une autonomie hébraïque sur la terre promise, de sorte qu'à partir de ce moment-là, l'exil, la diaspora a été totale et globale. Et puis, surtout, à Tisha Béave, on jeûne en raison de la destruction du Betamikdash, et cela, tout le monde le comprend. Eh bien, il faut savoir qu'il ne faut pas réduire un événement à ces simples circonstances ou contingences historiques, car il y a une dimension spirituelle qui dépasse l'événement historique. Le peuple juif s'endeuille pour la destruction du Betamikdash, de la même manière, il s'endeuille au jour du Somme Gedalia pour un autre type de temple, pour un autre type de Betamikdash, ce Betamikdash qu'on appelle le Tzadik. Car qu'est-ce que le temple ? C'est un espace qui va accueillir la présence divine. Et qu'est-ce qu'un Tzadik, sinon un homme qui va accueillir en son cœur et en son esprit la présence divine ? Il y a deux types de sanctuaires. Il y a le sanctuaire de pierres et il existe également le sanctuaire de chair. Au jour du Somme Gedalia, nous portons donc le deuil sur toutes ces âmes au sanctuaire intérieur dévasté et détruit. Il y a 91 ans de cela, naissait le grand rabbin Alain Goldman, à qui nous voulons rendre hommage, le grand rabbin Goldman Zirrono Livraha, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et puisque c'est aujourd'hui le jour anniversaire de sa naissance, nous voulons rappeler que par sa chaleur humaine d'une si grande finesse, par son courage, par son franc-parler, par sa proximité, par son enseignement, son maintien, par sa manière d'être, eh bien le grand rabbin Alain Goldman aura contribué à reconstruire, à rebâtir bien des sanctuaires intérieurs. Que Akkadosh Baruch Hu puisse apporter la consommation à toute sa famille et que nous ne puissions entendre cette année que des baisserotes au vote, que des bonnes nouvelles et que l'année prochaine, nous n'ayons plus à jeûner le lendemain du Rosh Hashanah, car la résurrection se sera réalisée et le peuple d'Israël pourra retrouver Gédal Yahou, le fils d'Achikam, le grand rabbin Alain Goldman et tous les autres qui ont fait notre histoire.